Ah j'ai plus de Shuriken. Et ouais, je suis obligé de me le faire au couteau. Bonjour à tous, ici Fouiniman. Écoutez, je suis content de vous retrouver. Il fait beau, il fait peut-être trop beau, très chaud. Aujourd'hui on va parler Shinobi et Sega. On est parti. On commence par le tout premier Shinobi sorti sur Master System. Il est sorti, je crois, en 87. Quelque chose comme ça. C'est écrit 88 ici. Mais de souvenir, il est sorti un petit peu avant 88. Au moins sur arcade en tout cas. Ensuite on a eu ce fameux portage sur Master System. C'était mon tout premier jeu Master System en dehors d'Alex Kid, le fameux Alex Kid qui était intégré à la console. Mes parents me l'avaient acheté et j'étais bien content de l'avoir. Après je l'ai vendu bêtement et je l'ai acheté plus tard auprès d'un copain. Donc ce Shinobi franchement je l'ai saigné. Donc c'était le premier, le premier de Sega sur Master System. Ensuite en arcade est sorti la revanche de Shinobi ou au Japon The Super Shinobi qu'on peut voir ici. Donc il est sorti en arcade mais aussi sur Megadrive en 89. Graphiquement il avait déjà, vous avez vu les screens de la boîte. Elle en jette la version jap. Je vous montre rapidement l'intérieur. Bon vous avez encore le prix en Yen. Et puis vous avez une notice. Une vraie notice. Ça change des notices d'aube. Des daubes de notices pâles. On a de la couleur. On a des belles illustrations. Vous avez vu ça ? Ça en jette. Et puis du coup ça donne vraiment envie. On voit l'évolution des différents stages. Ça donne envie. Vous feuilletez ça. Vous avez envie d'y jouer au jeu. C'est clair. Là on est dans de la publicité qui vend. Voilà. Vendeur. C'est vendeur. Clairement. Donc on a une belle notice. On a un beau Super Shinobi en Europe. Ce jeu est sorti finalement sous cette version-là de Revenge of Shinobi. Avec un accent un peu plus English. Donc là, juste pour vous montrer une petite comparaison. Cette notice, comment elle a été importée en France ou en Europe. Voilà. aucun screen quasiment. Un chien. Un chien de la casse. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qui me désole le plus auprès des notices Megadrive pâles. Voilà. Je ne vais pas dire que je m'interdis d'acheter du jeu pâle à cause de ça. Pas du tout. Mais c'est quand même assez désolant. Donc on a eu la chance d'avoir cet exemplaire en Europe. Ensuite, un an plus tard, même pas... Oui, à peine un an plus tard, est sorti en arcade le Shadow Dancer. Et on a eu le droit à un portage sur Master System. Vous pouvez voir les screens du jeu. C'était graphiquement pour de la Master. C'était loin d'être pourri. C'était même très bon. Voilà. Et alors évidemment, je l'ai eu sur Master. Master. Mais j'y ai peu joué. Puisque j'avais la chance d'avoir la version Megadrive. Avec ce fameux niveau où on tombe là. On le voit ici. Vous voyez. On est dans les airs. On chute. Et on peut lancer les shurikens, etc. Ce Shadow Dancer avec le chien. Ou le loup plutôt. Franchement, au top. Donc ça, c'est finalement la version qui est sortie à la fin des années 90. On a eu sur Master System une exclu. Le Cyber Shinobi. Je dis une exclu. Peut-être il est sorti en arcade. J'ai un doute. Voilà. Les fins connaisseurs peuvent s'exprimer en commentaire. Est-ce que ce Cyber Shinobi est sorti en arcade ou pas ? Alors vous voyez là, je suis en galère. Où est-ce que je le positionne ? Donc j'ai un peu mal géré mon positionnement. Donc ce que je vais faire, je vais pousser un tout petit peu ça. Je vais faire ce qu'on appelle une translation vers la droite. Voilà. Hop. Et j'insère. Finalement, je l'insère au mauvais endroit. Mais je vais l'insérer ici. Et j'aurais dû faire finalement une translation vers la gauche. Alors pourquoi je perds mon temps à faire ça ? Parce que j'ai envie que la chronologie soit vérifiée. Chronologie au sens propre. Puisqu'on débute en 87 et on évolue. On est déjà arrivé avec ce Shinobi dans les années 90. Et ensuite, on a eu le droit à mon préféré. Le Shinobi 3. Le retour du ninja. Du maître ninja. Alors je vais vous proposer juste après un petit let's play de ce jeu. Mais pas seulement. Je vous réserve une surprise aussi. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Regardez-moi les screens des boss. Franchement, ça en jette avec des niveaux très variés. À un moment donné, on est sur un cheval, sur l'eau. Vous pouvez voir ici. C'est vraiment les différents gameplays qui m'ont fait vraiment apprécier ce jeu-là. Donc je peux l'ouvrir. Mais vous allez encore voir une notice. Ils sont plutôt propres mes jeux par contre. Une notice malheureusement en version PAL. J'aimerais bien l'avoir en JAP celui-ci. Donc Shinobi 3. On va le mettre là pour respecter la chronologie. Et pour respecter la chronologie Shinobi mais en SEGA, il nous en reste un. Il nous reste le Shinobi X, le Shin Shinobi Den en Saturne. Je le possède en JAP. Je ne l'ai pas en version PAL. J'aimerais bien l'avoir en version PAL mais je l'ai eu en JAP dès le début finalement. Et c'était la première fois que je voyais une mise en scène en vidéo en fait intégrée dans un jeu. j'avais trouvé ça sympa. Et le jeu, c'est un mélange un peu de D3D au niveau des mouvements. Et voilà, je ne vais pas cracher dessus. Il est plutôt bon comme jeu. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. mais ce n'est pas mon préféré. Mais plutôt sympa. Ensuite, on a eu le droit quand même à d'autres Shinobis mais sur d'autres plateformes que SEGA. En l'occurrence, je crois qu'il y a eu un portage sur PS2. Un Shinobi sur PS2, GBA ou 3DS. GBA et 3DS peut-être. Voilà. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on se fasse un petit let's play. Mais avant de faire un petit let's play, je vais vous montrer sur quel hardware on va réaliser ce let's play. On est parti. Alors les gars, on est passé à l'ancienne. En mode FPS. Je tiens le téléphone dans mes mains. C'est pour vous montrer le hardware sur lequel je joue. Vous voyez, c'est une Mega Drive Asia. Mais elle est switchée. Donc la console est switchée. Mais du coup, la Péritel aussi. Donc grossièrement, l'idée, c'est qu'en mode 5, je fais passer les jeux pâles. Donc je les lance en mode 5. Ils détectent que le jeu est pâle. Et ensuite, je passe au cours du jeu en 6. Donc il me le passe en 60 Hz. Et du coup, je peux jouer aux jeux pâles sur 7 Asiens. Et les jeux japs, je peux directement les faire passer en mode 6. Donc là, vous voyez, il y a Shinobi qui tourne. Parce que j'ai commencé à y jouer. Et finalement, on y joue. Donc c'est une version pâle en 60 Hz. Et donc là, si je prends le Super Shinobi. Donc vous voyez, c'est une cartouche japonaise avec les bords arrondis. Je peux l'insérer à l'intérieur. Vous voyez, je n'ai pas besoin de râper les bords. Je l'insère. Je passe en mode 6. Et je déclenche. Et là, vous voyez, le jeu passe directement dessus aussi. Evidemment, 60 Hz, etc. C'est sympa. Vous en pensez quoi, vous de cette Asiens ? Elle me fait tout passer. Vraiment. Alors, je vous donne la gerbe là. Je n'arrive pas à maintenir ma main de façon à filmer ça proprement. Donc c'est la revanche de Shinobi. Vous voyez, il passe en 60 Hz. Même l'écran, il est plus que full. Avec cette petite bécane que j'apprécie vraiment énormément. Il n'y a pas besoin de râper les bords. Tous les formats de cartouche passent en 60 Hz. Donc c'est kiffant. Je vous la conseille. Et voilà les gars, on est parti pour Shinobi 3 sur Megadrive. Donc le dernier en date sur Megadrive PAL. Là, je le fais tourner sur ma Megadrive Asia. Donc elle fait passer les jeux PAL, mais elle les fait passer en 60 Hz. Vous voyez, tellement que l'écran est agrandi, on ne voit pas la barre du haut. Normalement, il y a quelques options en haut là. On a vraiment du mal à la voir. Par contre, il est en full. Il est en full screen. Il est à la vitesse qu'on apprécie. Donc je vais appuyer sur Start. Pour faire un petit let's play en votre compagnie. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui. Je suis en nage. On va mettre directement le game. Honnêtement là, ouf. En plus, je suis à l'étage. Je peux vous dire que là, je transpire et pas qu'un peu. Donc ça, c'est le premier round. Alors, avec C, on saute. B, on lance des shurikens. Et évidemment avec A, on fait la furie. Alors, je vais avancer un peu. Vous voyez, graphiquement, il est quand même à la hauteur des jeux qu'on peut... Les personnages avec les chapeaux sur la tête, ils me font penser à Sokaku de Fatal Fury 3. Donc, quand on saute, on peut faire des coups de pied en allant vers le bas. Et je disais graphiquement, il est beau. Voilà. Là, on est dans de la qualité. Dans de la qualité graphique. Mais aussi dans de la qualité sonneur. Bon, j'ai une manette qui a l'air de déconner. Je ne sais pas ce cas-là. Elle a du mal à aller vers la droite. Vous avez vu, la furie, elle dure quand même un certain temps. Là, c'est le tout premier niveau. Mais vous avez pu le voir tout à l'heure. Avec les screens de la boîte. On a de sacrés boss dans ce jeu-là. Alors, dans ma jeunesse. Avec mes frangins. Là, c'est le jeu qu'on a eu à l'époque. Le Shinobi 3. C'est notre Shinobi à nous. Après, parmi les autres Shinobi que je vous ai présenté. Il y en a évidemment obtenu en vide-grenier. D'autres en magasin. En particulier. Je ne sais plus trop finalement. Mais... En tout cas, on y a joué. On y a énormément joué. Là, je serais incapable d'avoir évidemment le même skill qu'à l'époque. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu-là. Que presque, je redécouvre avec vous les différentes étapes. Donc là, on a... Je ne vais pas dire un boss. C'est un premier... Ah, il m'a explosé direct. Oui, donc d'accord. La plateforme sert à ça. Bon. Donc, les décors sont assez variés. Vous avez vu l'arrière-plan en tout cas. On est sur de la 16-bit, là. Donc, euh... On est un peu dans l'univers, on va dire... Provence ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû m'accrocher. Je discute en même temps. Je disais, on est un peu dans l'univers Strider également. C'est euh... On est à la frontière. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on est à la frontière. Alors, comment on s'accroche ? C'est vers le haut, je crois. Là, c'est ça. Il est assez simple. Au niveau du gameplay... Simple. Pas au niveau de la difficulté, mais je veux dire... Le gameplay est plaisant. Voilà. La position des boutons. Ce qu'on peut... Ce qu'on peut réaliser, finalement... Avec la croix directionnelle. Tout ça, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc, go ! Mince, qu'est-ce que je fais ? Je vous dis que c'est bien fait et j'appuie sur A, évidemment. Alors, il me dit d'y aller. Il faut rebondir sur les murs, je crois. Voilà. J'ai du mal, hein. Ce n'est pas moi qui ai du mal. C'est que la manette, elle a du mal à aller à droite. J'ai dû la faire tomber, je pense. Bon, donc, j'étais en train d'expliquer que... Le gameplay est plaisant, les graphismes sont bons. Le son, également. Donc, ce Shinobi, il y a quand même beaucoup d'avantages. Je ne me souviens plus trop au niveau de la durée de vie. On pourra me mettre en commentaire, pour ceux qui le savent, ce que ça donne. Je vais essayer de... Parce que là, il y a mon fils qui est à côté. Et puis, il a envie d'y jouer. Donc, je vais essayer d'en faire plus tard, hein. Enfin... En tout cas, avec lui, il y a un... Un let's play beaucoup plus long. Un long play. Pour voir un peu au niveau de la durée de vie, pardon, ce qu'il en est. Bon, j'aurais aimé vous montrer un premier boss. Je pense que c'est assez loin, quand même. Bon, je vais avancer un petit peu jusqu'au boss. Et je vous retrouve. Bon, on y est là. On est au premier boss. Une espèce de samouraï à... À trois épées. Je crois qu'il faut lui passer dans le dos. Faire gaffe quand il nous fonce dessus. Il faut sauter au bon moment. J'ai plus de Shuriken. Et ouais, je suis obligé de me le faire au couteau. Hop là. Avec la barre du haut qui n'est pas visible, c'est pas pratique. Je pense aussi que ma télé y est pour un peu. Mais je pense que c'est surtout la conversion... Le passage en 60 Hz avec mon... Ma Mega Drive Asia. Non, j'ai plus rien. Plus de Shuriken. Je suis vraiment obligé de le finir au coup de pied. Coup de pied dans la tronche. Vous avez vu, je suis concentré. Je parle pas. Je donne l'impression... Fooniman, là, il donne l'impression d'être concentré. Mais je fais un peu n'importe quoi. J'ai gaspillé mes Shuriken bêtement. Bon. Après, je me fais toucher quand même pas mal. Ah oui, j'allais dire. C'est bizarre. Je me fais toucher pas mal et... Je ne meurs jamais. Bon. Deuxième tentative. Technique de KO, là. On va se mettre en action. On est parti. En tout cas, j'ai un peu de matos quand même. On est quand même obligé de lui sauter dessus parce que... Il a une bonne protection avec ses épées. Voilà, on saute. Le skill, c'est ça, en fait. On saute, double saut. On le frappe. Et on évite quand il nous fonce dessus. Et puis, c'est assez répétitif, je pense. Sauf que comme je m'ennuie un peu de faire ça, j'ai envie de le toucher plus vite, hein. Et je me fais toucher. Ah oui, au fait, c'est ça. Quand on allait vers le bas, il lançait plein de Shuriken d'un coup. Il avait oublié ça aussi. Ah, vous n'avez jamais eu envie de défoncer un boss au plus vite, quitte à se faire un peu toucher, hein. C'est ce que j'ai envie, là, tout de suite. C'est bizarre, hein. Alors que la raison voudrait que j'attende prudemment, qu'il me fonce dessus, j'évite. Lorsqu'il revient, je le re-saute. Je mets un coup de pied dans la tronche et j'attends et je recommence. Voilà. Hop. Alors, il a changé un peu de couleur, je pense que, au fur et à mesure qu'on le touche, la couleur veut dire qu'elle était en fin de vie. Voilà, on va s'arrêter sur ces images. Il est temps pour nous de conclure. Et voilà, il est temps pour nous de conclure. On va bientôt se quitter. Malheureusement, mon plus grand regret. Vous savez que je m'attache énormément à vous et à l'univers qui nous entoure. Du coup, voilà, j'aimerais en commentaire que vous me donniez votre Shinobi préféré. Je sais que vous en avez forcément un. Quelle que soit votre génération, votre tranche d'âge, vous devez connaître ce jeu. Ça, j'en suis persuadé. Donnez-moi votre préféré et puis j'ai hâte de discuter avec vous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, évidemment, le pouce vers l'eau. Le pouce qui fait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis... ENTRE VIEUTE ! ENTRE VIEUTE !